Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour avoir cette nouvelle mise à jour iOS 17.0.3 Elle est disponible pour tout le monde, je vous en parlais hier lors de ma vidéo d'iOS 17.1 Beta 2 Cette mise à jour était très attendue, notamment pour le problème de surchauffe des iPhone 15 Mais vous allez voir que ce n'est pas le seul bug réglé avec cette version Histoire de remettre les choses dans l'ordre, donc avant-hier iOS 17.1 Beta 2 était sorti Hier c'est iOS 17.0.3, donc une version antérieure à 17.1, sorti un prêt Mais tout simplement parce que 17.1 c'est une Beta, donc elle sera disponible dans quelques semaines Cette mise à jour on l'attendait donc avec impatience, Apple en avait parlé Et pour la première fois avait reconnu des problèmes de surchauffe des iPhone 15 Alors évidemment avec tout plein de pincettes, Apple rappelait bien que lorsque vous achetez un nouveau téléphone Et c'est vrai que c'est comme ça tous les ans, il y a de la surchauffe Il y a des services qui se mettent en place en arrière-plan, donc c'est tout à fait normal Et Apple avait expliqué qu'un bug avait été identifié Donc c'était un bug logiciel et pas un problème matériel Et avant de voir ça, le numéro de version, c'est le numéro 21 A360 Apple semble soutenir l'idée que ce n'est pas du tout un problème de conception Mais bien un problème de bug iOS 17 Parce qu'on aurait pu supposer qu'Apple serait tenté de baisser la vitesse du processeur Donc j'ai fait quelques tests, alors dans un premier temps sur un iPhone 14 Ce qui n'est pas concerné par le problème Et donc avant iOS 17.0.3, j'avais à peu près 2600 de points au niveau du bench Ensuite j'ai refait le même bench mais en 17.0.3 Et là donc je n'ai plus que 2400 points en simple cœur Mais vous le savez, c'est pas forcément très fiable Et puis surtout, si vous faites un bench suivant le niveau de la batterie Ou suivant la température de votre téléphone Vous n'allez pas avoir le même résultat Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai remonté la batterie Et voilà, j'ai exactement le même bench Donc finalement, pour les iPhone 14, cette mise à jour n'a rien changé Du coup, j'ai fait la même chose mais cette fois-ci avec l'iPhone 15 Pro Et là aussi, j'avais ce score-là Et puis après, un re-bench à nouveau en attendant En remettant la batterie à peu près au même endroit J'ai exactement la même chose Donc il semblerait en tout cas qu'au niveau bench Cette mise à jour iOS 17.0.3 n'ait rien changé Bah tant mieux Alors depuis le début que j'ai l'iPhone 15 Pro Je n'ai pas rencontré de problème de chauffe Sauf évidemment lorsque j'étais en train de transférer Et ça c'est évident Les premiers jours c'est toujours un petit peu comme ça Donc n'hésitez pas à me dire si cette mise à jour a corrigé le problème Alors il y a aussi certaines applications qui ont été mises à jour Instagram, Uber, tout ça Donc c'était plutôt lié aux applications plutôt qu'à un problème d'iPhone Apple en a parlé un petit peu Là aussi, donc si vous avez des problèmes de surchauffe avec certaines applications Bah n'hésitez pas à les mettre à jour Malgré tout, d'après tout, toutes les remontées C'est pas que sur certaines applications Il y en a même en consultation web Qui ont eu ce problème là Donc bon, je pense qu'Apple ne le nie plus Et puis sachez que cette mise à jour ne concerne pas uniquement les iPhone 15 Puisqu'elle concerne tous les iPhone compatibles Donc je vous conseille de l'installer notamment pour la résolution de deux failles critiques Donc qu'on va trouver juste ici Première faille, c'est la faille CVE 2023-42-824 Et elle concerne le noyau, donc le carnel Et donc Apple nous explique qu'un attaquant local peut très bien élever ses privilèges Et explique également que cette faille a été exploitée avant iOS 16.6 Bref, donc ça c'est corrigé avec iOS 17.0.3 Et puis seconde faille, cette fois-ci c'est la CVE 2023-52-17 Et ici donc Apple nous explique qu'un dépassement de tampon peut entraîner l'exécution de codes arbitraires Donc c'est corrigé avec cette mise à jour Donc vous l'avez compris, même si vous n'avez pas d'iPhone 15 Je vous conseille quand même de faire cette mise à jour Notamment pour les corrections de ces deux failles Un petit mot sur les sonneries, vous le savez qu'avec iOS 17.1, Beta 2 Donc les nouvelles sonneries sont de retour avec cette mise à jour Mais avec la mise à jour iOS 17.0.3 On a toujours certaines sonneries qui manquent Donc c'est pas encore pour cette mise à jour Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur iOS 17.0.3 Donc une mise à jour à faire assez rapidement Notamment si vous avez un iPhone 15 Et puis surtout n'hésitez pas à me dire Si le problème de surchauffe a été corrigé pour ceux qui ont des iPhone 15 Personnellement, donc je vous rappelle que j'ai pas rencontré de problème Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner Et moi je vous dis à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !